Musique La démarche première déjà était au sein de mes éditions qui sont les éditions du Léopard masqué et démasqué c'est de produire et de prescrire le roman humoristique sous toutes ses facettes donc ça implique le roman historico déconnant, le trailer humoristique, le pamphlet, la satire la satire dans tous les coins d'ailleurs, le pastiche, la parodie alors dans ce cadre de la parodie j'ai lancé une collection qui s'appelle les aventures de Saint-Tin et son ami Lou qui sont les parodies de Tintin donc chaque album de Tintin est parodié par un roman totalement délirant, burlesque rendant hommage quand même à la série mais rendant également hommage à la bande dessinée alors c'est totalement déconnant évidemment, c'est des personnages un peu délirants comme le capitaine Eglefin qui va ressembler un petit peu au capitaine Haddock le professeur Margarine qui ressemblera à Tournesol où il y a Tournesol Ying et Yang pour les Duponts, Hippolyte Bureau pour Séraphin Lampion etc. donc tout un univers reconstruit, c'est assez houlipien, c'est-à-dire que c'est la littérature à contrainte avec un cahier des charges très précis et c'est très déconnant à faire et j'espère à lire c'est un petit peu la question que j'allais vous poser quand on fait ce genre de bouquin alors c'est du comique, le comique a souvent mauvaise presse n'empêche, pour faire ça, il faut connaître l'auteur, il faut connaître les livres quand on écrit sur Marc Lévy, il faut connaître Marc Lévy et il faut connaître très très bien les Tintins pour être drôle alors ça vous pouvez bien sûr, mais vous pouvez étendre ça absolument à toute forme d'écriture liée à l'humour en tout cas si l'humour ne part pas d'un référent solide il faut une culture, une culture qui est si possible commune ce qui permet effectivement de décaler avec beaucoup plus d'audace si tout part sur du sable, on ne peut absolument pas construire un humour bien étayé et c'était un petit peu juste pour montrer que l'humour c'est intelligent je ne sais pas si en fait on en doute vraiment c'est-à-dire qu'il y a le problème de l'humour moi je parle de l'humour en littérature c'est qu'il est souvent associé à une grosse grévoiserie sauf que l'humour il est multiple la parodie par exemple qui est un genre qui peut paraître mineur est un genre très compliqué mais encore faut-il le respecter en respecter tous les codes avec une certaine finesse c'est le propre de ce travail-là c'est pour ça que j'ai essayé de lancer toute modestie de cette édition avec un tas de partenaires en disant bon il y a un vrai terreau humoristique qui a été laissé en jachère depuis 40 ou 50 ans parce que l'humour français je m'amuse souvent dire malice au pays des merveilles quand on parle de l'humour à la française il y a un sens de l'esprit du sévice textuel très amateur de sévices textuels en ce qui me concerne il y a une vraie défense de cette langue par l'humour ça a été assez abandonné avec la nouvelle vague pour le cinéma et le nouveau roman des années 60 et depuis on n'y est pas assez peu revenu finalement alors aujourd'hui il y a une espèce de monument monolithique qui est San Antonio hormis San Antonio on a l'impression qu'il n'y a rien eu d'autre et quand aujourd'hui on fait référence à lui on lui reconnait du génie aujourd'hui mais de son temps il faut se rappeler de ce qu'on disait sur l'oeuvre l'oeuvre le roman de Gare etc aujourd'hui on se rend compte que c'était quand même un très très grand auteur et bien il s'avère qu'aujourd'hui on a un peu les mêmes soucis pour faire reconnaître non je précise bien pour faire reconnaître au sein de la profession que l'humour peut être intelligent pas du tout au sein du public qui lui comprend très très vite ce que c'est, où ça va et pourquoi c'est fait et que par le rire on peut aussi réfléchir oui en fait c'était le sens de ma question puisque l'humour n'a pas bonne presse si on peut dire mais c'est très lu les films comiques les gens vont les voir mais ce ne sont pas les livres d'humour et les films comiques qui remportent des prix j'ai mis le doigt dessus si je puis dire le produit des rencontres entre Emil Zola et Flash Gordon parfait parfait